Stéphane Cavillon, 36 ans, atteinte d'espoir d'étudas, je vous présente le documentaire humain. Chaque matin, je me regarde dans l'atlas, ah, ce que je peux être beau garçon, me connaître, c'est m'aimer, je dois être tout un amoureux, mon dieu, que c'est dur d'être humble, mais je vous jure que je fais tout ce que je peux. Jour 1 ? Jour 1, tournage, tournage de l'expérience de ma vie. Pourquoi tu veux faire ça ? Pour repousser les tabous que les gens ont envers les personnes handicapées, toutes les personnes qui sont différentes sont peuples. Ils prend la mienne, la cloche a sonné, ça signifie, là où est à nous, que la joie vienne, mais oui... Ben bonjour, moi c'est Louise Tremblay, je suis accompagnatrice, ben j'étais accompagnatrice finalement, je suis accompagnatrice de Stéphane Cavillon. J'ai fait des démarches pour, j'ai aidé Stéphane à faire des démarches pour qu'il retourne aux études parce que Stéphane me disait, j'aimerais beaucoup avoir mon secondaire 5 et puis pour le secondaire 5, ici à Sainte-Agathe, c'est non accessible pour les adultes, c'est que j'ai fait d'autres démarches parce que je le sais qu'il existe, des programmes où on fait des... voyons, je cherche le mot là... une dérogation. Et puis j'ai essayé que Stéphane ait une dérogation pour pouvoir aller faire son secondaire 5 avec d'autres jeunes. Et Stéphane était d'accord d'aller avec d'autres jeunes à l'école et ça a été refusé. Alors, moi, ça m'a beaucoup dérangée, puis Stéphane aussi, ça l'a choquée de ne pas pouvoir... ça n'a pas été accessible parce qu'à l'époque où lui aurait pu faire son secondaire 5, il y avait des opérations, une après l'autre, donc il a perdu l'opportunité de faire son secondaire 5. Mais c'est plus accessible plus tard pour lui. Et maintenant, bien, je suis devenue une amie de ça. La première scène aujourd'hui, ça va être quoi? La scène de la bibliothèque qui démontre le non-accès à... aux endroits publics, les endroits publics, les handicapés et l'autre. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent à travers ça? qu'on est des... Malgré nos différences, qu'on est des gens à part d'entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada